Je suis Hervé Cavenet, le directeur commercial de Web et Solutions. Nous sommes une entreprise de services numériques, donc une agence web et notre métier à nous c'est de faire gagner de l'argent à nos clients. Donc on a de la chance, on leur permet de faire ça 24 heures sur 24, 365 jours par an et sans interruption. Et on fait ça au travers d'une solution qu'on édite qui s'appelle Oasis 7, donc c'est une solution e-commerce qui est multi-canal, qui permet de vendre sur plusieurs canaux de vente, mais aussi de gérer son entreprise parce que vendre ne suffit pas, il faut bien gérer son entreprise, il faut faire des devis, des factures, des commandes et expédier ses produits. Alors tu m'as dit hors caméra que vous êtes les seuls à proposer une vraie solution, est-ce que tu peux rentrer dans les détails pour dire en quoi vous êtes différent ? Beaucoup de nos confrères ont des solutions e-commerce effectivement. Notre métier à nous c'est de fournir un outil à nos clients avec lequel ils n'auront pas besoin de faire de développement spécifique. Donc c'est vraiment un outil clé en main qui va très loin dans les fonctionnalités parce qu'on est capable de gérer les 5 métiers principaux du commerce qui sont les achats, la vente, la logistique, le marketing et la relation client. Nos concurrents si je puis dire ne font pas tout ça, la plupart du temps il faut que tu ajoutes des modules pour gérer tous ces métiers-là, soit une gestion commerciale, soit un CRM, soit un outil logistique pour pouvoir vraiment gérer tous ces métiers-là. Avec Oasis il n'y a aucun problème, tout est dans un seul et même socle technologique, donc tu as une base produit et une base client, et tu vas pouvoir vendre sur plusieurs canaux, donc gérer tes clients, gérer tes produits, les expédier, les acheter, les envoyer. Une question toute bête d'être très naïve, pourquoi personne n'y a pensé plutôt ? C'est une bonne question. En fait nous c'est quelque chose, on développe Oasis depuis 12 ans, la société a été créée par Yannick Mingo, qui est le fondateur, et il y a 12 ans il cherchait un outil e-commerce qui lui permettait de faire ça, et comme il ne le trouvait pas sur le marché, on l'a développé. Et donc maintenant la solution est très mature, parce qu'on a beaucoup d'entreprises, on a parmi nos clients 50 clients qui font largement plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur Internet. On n'a pas énormément de clients, mais on a aussi de grosses enseignes comme Joclub, pour qui on a développé le drive. Notre particularité c'est de fournir un outil clé en main, mais aussi de faire du développement spécifique pour accompagner nos clients, parce que chaque client est différent et que chaque projet est différent. À propos de clients, comment faites-vous pour les trouver, comment tu organises ? C'est un dur labeur. On fait des événements, enfin on est sponsor d'événements comme celui-ci, le chèque e-commerce à Marseille. On participe à des salons aussi à Paris, puis on fait beaucoup de prospection et de réseau. On travaille beaucoup sur le réseau, la relation avec nos clients. Beaucoup de nos clients nous recommandent aussi. Ça fait de nombreuses années qu'on gagne des places de marché, des parts de marché, grâce à nos clients qui parlent de nous. Donc c'est plutôt une bonne chose. Mais on travaille beaucoup en réseau, effectivement. Alors ici, on est à Marseille pour la seconde édition de Chèque. À quoi ça tient que vous soyez sponsor de cette manifestation ? Alors, ça vient d'une vieille histoire. On a rencontré Jacques Frassan, qui est un des fondateurs du chèque et organisateurs du chèque, qui connaissait Hervé Gourdon. Pour être très clair, on a utilisé les services de Jacques Frassan, qui est le PDG du cabinet à taille de recrutement pour nos commerciaux. C'est comme ça qu'on l'a rencontré. Et puis comme il a organisé le chèque, on s'est greffé la première année, puis la deuxième année. Puis on trouve que c'est quelque chose de particulièrement dynamique. Ça change les autres conférences. Il y a beaucoup d'ateliers de conférences de qualité, je trouve. C'est très pédagogique. C'est sans chichi. Et je pense que c'est ce qui plaît beaucoup aux gens qui assistent aux conférences. À mon dernière question. Alors, je sais, on est presque à la mi-journée de la seconde journée de cette édition. Un petit bilan, déjà un petit feedback de comment ça s'est passé pour toi ? Pour nous, ça s'est très bien passé. On fait quatre conférences. On en a fait une hier sur le Cross Canal. Aujourd'hui, on a plutôt, on a invité un de nos gros clients qui est Eric Setain, qui est quasiment le numéro un français de la quincaillerie nationale. Donc c'est le groupe Setain. Il a 26 agences. Il vient parler, justement, aujourd'hui, il fait trois conférences. Il vient parler de la logistique, de l'amélioration du business, du négoce en B2B, particulièrement au travers des canons internet, et aussi des systèmes de transport. Donc tous les métiers, enfin le métier, les coeurs de métiers qu'il touche directement. Donc être présent et être sponsor d'un event, ça rapporte aussi ? Ça peut rapporter, oui. Il faut être présent, il faut être vigilant, il faut résoter. Dernière question, même si tu as un petit peu déjà répondu, pourquoi faut-il venir à Shake ? Pour apprendre des choses, je pense. Pour rencontrer des gens. Parce qu'ici, on se rend compte que les gens, même les dirigeants d'entreprises qui sont présents pour les plénières sont accessibles. Donc c'est peut-être l'occasion de discuter avec eux, de les écouter, parce qu'ils sont beaucoup dans le conseil et dans la recommandation. Donc c'est très intéressant. C'est enrichissant. Et puis s'amuser un peu à Marseille au Soleil, c'est pas désagréable. Donc voilà, c'est une bonne raison, je pense aussi. Je confirme. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci beaucoup.